Avant toute chose, vérifiez bien dans affichage, barre d'outils et qu'il est bien tout ça de coché. Allons ! Voilà, il est détecté. C'est OK. Maintenant, on va chercher la carte que je vous ai fait installer si vous avez suivi le tuto précédent. Voilà. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais préparer l'itinéraire pour la randonnée que j'ai prévue. Je vais taper la barre de recherche qui est ici. On va voir s'il le trouve. Voilà, il le trouve. Là. Dans un premier temps, il faut savoir le point de départ de la randonnée. On va trouver le parking le plus proche. Là, comme vous voyez, il y a deux chemins. Ici, il y a un chemin là. Il y a un chemin là. Après, tu as un autre chemin ici. Moi, je sais que je ne serai pas par là. Je sais que je vais partir par là. Ici, le parking. Donc, du parking au lac bleu, on va faire comme ça. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Jusque là. Maintenant, on a l'itinéraire. Je sais que je vais prendre ce chemin là. Deuxième point. Maintenant, nous allons savoir si nous allons faire la boucle. Ou en aller-retour. Moi, je connais mes capacités physiques. Je sais qu'à peu près sur le topo, il a indiqué que ça fait 20 km la boucle pour 1200 m de dénivelé. Donc, je sais que ça sera bon pour moi. Donc, voilà. Une fois que vous avez trouvé l'itinéraire, vous allez faire le parking le plus proche, le parking pour y accéder. Nous pouvons commencer à tracer l'itinéraire. Donc, zoomons sur la partie parking. Prenons bien ici, les deux pieds. Tracé, nouveau tracé. Ah oui, pardon. J'ai oublié un truc. Donc, ici, vous allez faire nouvelle liste. Bon, elle est déjà créée. Je vais la créer, vous la créez-vous. Nouvelle liste. Et vous allez dire, pour moi ce sera lac bleu. Lac bleu, boucle. Tac. Voilà. Faites en sorte que c'est bien sélectionné. Là, vous pouvez commencer à tracer du parking. Tac. Ça fait des lignes droites. Après, vous n'êtes pas obligé d'être plus précis que ça. Ça ne sert à pas grand-chose d'être très précis parce que le chemin, enfin, sur ce type de randonnée, le chemin est largement visible. Donc, ça le fait large. Et pour le plus pointilleux, il faut vraiment zoomer. Ça n'a rien. Donc là, il faut que vous arrivez à un bout d'écran comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, on est un peu... Tac. Il ne faut rien appuyer. Vous appuyez sur rien. Vous prenez juste la mer, là. Voilà. Vous revenez derrière. Tac. En laissant passer un bout de tracé, comme ça. Vous reprenez le tracé. Et ça apparaît de suite, vous voyez. Du coup, on ne perd pas le fil. Très important de faire comme ça parce que sinon, c'est trop de problèmes. Donc voilà. Donc on refait. Regardez toujours le fil. Il ne faut surtout pas qu'il disparaît parce que sinon, c'est trop la galère. Vous reprenez la mer. Vous refaites glisser. Et vous prenez le tracé. Tac. 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 Tac, tac. Donc voilà. Une fois qu'on a commencé à faire ça, on va dire, qu'on est quasiment autonome. On n'est plus obligé de prendre des tracés. Tracés directement, tout fait. Avec ça, on peut suivre son propre tracé. Tac. Voilà quoi. Bon. Je vais couper la vidéo. Je vais terminer tout ça. Je reviens vers vous. D'autres petits trucs. Ouais. Bon. Là en direct, je viens de découvrir un truc. Je ne savais même pas que c'était possible. Écoutez. J'apprends ça avec vous. Alors regardez. Un petit truc sympa aussi. Tac, tac. Regardez. Ah ouais. En fait, on n'est pas obligé de prendre la merde. Je viens de capter un truc. Regardez. Là, il y a la petite flèche qui apparaît. Vous voyez là. Regardez. Là, il y a la petite flèche qui apparaît. Juste appuyer dessus. Punaise. C'est que maintenant que j'apprends ça quoi. C'est magique quoi. Il n'y a plus besoin de reprendre la merde. Donc voilà. Bon voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu le tracé. Et en plus, je l'ai fait sur deux traces. Donc carrément, j'ai perdu deux fois le tracé. Regardez. Le premier, il est là. Le deuxième, il est là. Et là, j'ai encore perdu le tracé. Voilà. Bon. Regardez comment on fait. On reprend le nouveau tracé, les deux pieds. On reprend là, tac. 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 Et on revient ici. Voilà. Là, clique droit pour l'enlever. C'est bon. Donc on zoom en arrière pour avoir bien les trois tracés. Bien les voir. On va prendre la souris où il y a même bien marqué sélectionner. Donc on va tout sélectionner. Attendez, ça n'a pas marché. Hop là. Il ne faut pas qu'il y ait un bout de tracé qui soit déjà visible en fait. Donc on va reprendre ça ici. Tac. On va tout sélectionner. Là. Là, on a bien tous les tracés visibles. Donc on fait que le droit joint dans les tracés. Ok. Le 11, le 12 et le 13 vont donner le 14. Ok. Un nouveau tracé rattaché a été créé. Souhaitez-vous supprimer les tracés d'origine ? Oui. Voilà. On n'a plus que le tracé. 0,14. Donc voilà. Donc voilà. On a terminé le tracé. Donc après, on peut regarder quelques petits trucs. Si on double-clic sur le tracé. Généralement, il y a écrit le nombre de points qu'il y a dans le tracé. La distance, donc là, c'est approximatif parce qu'il ne prend pas en compte les dénivelé. Donc voilà. Bon, c'est pour ça qu'après, il faut bien préparer la randonnée. Enfin, ça se prépare à la randonnée. Donc, il faut bien étudier le topo avant. Voilà. Avant de créer le tracé. Enfin bon, je ne vous apprends rien. Donc on ferme. Ah si, on peut changer la couleur aussi du tracé. Mettons, on va mettre rouge. Rouge. Voilà. Donc le tracé est en rouge. Oui, donc là, je suis en 3D. Bon, parce que j'ai une autre carte. Ça, en 2D. Voilà. Nous avons l'itinéraire en rouge. Donc maintenant, admettons, vous avez prévu, admettons, vous avez prévu de bivouaquer, donc vous avez essayé de chercher, on va dire, un endroit pour poser la tente, mais aussi des points d'eau. Parce que c'est important. Donc admettons, parce que là, bon là, c'est facile. Parce que là, il y a des points d'eau partout. Admettons, s'il n'y est pas et que vous devez sortir du tracé pour chercher un petit point d'eau. Vous voyez. Donc je vais montrer comment on fait. Donc admettons, ici, un point d'eau pour ceux qui veulent bivouaquer. Donc, tac, on prend un waypoint. Ici. On appuie juste une fois sur le waypoint. On appuie là. Voilà. Maintenant, on va prendre ça. On peut renommer, hein. On renommer, marquer. Voilà. D'eau. C'est incorrect. Parce que j'ai dû déjà l'écrire, en fait, quelque part. Allez, je vais écrire comme ça. Voilà. Donc, en fait, ouais, bon. Il ne peut y avoir plusieurs waypoints avec le même nom. Ça, on s'en fout. Maintenant, on peut mettre, mettons, un petit truc sympa. Ça, ça sort un peu un point d'eau. Donc, voilà. Ici, il y aura un point d'eau. Vous comprenez ? Maintenant, admettons, on est sorti, on veut bivouaquer. Je ne sais pas, on veut bivouaquer ici, là. Dans un endroit un peu plat, quand même. Mettons, ici, là. C'est bien, pareil, hein. We found, tac. On peut cliquer dessus, là. Ou on peut cliquer droit, c'est pareil. Arquer bivouaque. Apparemment, j'ai déjà écrit, donc, arquer tente. On peut choisir le symbole de la tente, vous comprenez ? Tac. Après, on fait votre tracé par rapport à tout ça, en fait. Donc, voilà. Maintenant que ça fait tout ça, là, franchement, vous êtes au top. Donc, voilà, une fois l'itinéraire tracé, nous allons l'importer. Donc, en premier temps, nous allons changer le nom du tracé. Donc, on fait un clic gauche pour le mettre en surveillance. Un autre clic gauche. Voilà. Donc, on suppre. On va mettre lac bleu. Ce sera plus facile de retrouver dans le GPS. Tac. C'est bon. Donc, on sélectionne lac bleu, boucle. On fait... Alors, on peut recevoir de l'appareil, mais on fait, on va envoyer à l'appareil. Tac. Tac. Ici. Ou là, peu importe. Moi, je préfère ici, parce qu'il y a un bug de carte mémoire. Du coup, on va le trouver plus facilement ici. OK. Et là, c'est bon. Le GPS a bien reçu la trace. Maintenant, nous allons vérifier si la trace a bien été importée. J'allume le GPS. J'ai plus de batterie en plus dedans. Voilà. Vous allez à la petite loupe. Regardez les tracés. Et là, normalement, on va voir le lac bleu quelque part. Lac bleu, voilà. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Bon, je vais vous montrer sur le terrain ce que ça donne. Là, vous n'êtes plus qu'à aller. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la trace est installée sur le GPS. Il ne reste plus qu'à suivre le chemin. Regardez. On est vraiment sur le chemin. Nickel. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like sur ma page Facebook. La page 64 Rando Bifouac. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao les gars.